Vous l'avez déjà peut-être observé pour certains, pour d'autres, sachez que votre salaire net va augmenter dès ce mois d'octobre. Une hausse due à la baisse des cotisations maladie, une augmentation rendue possible selon le gouvernement grâce à la mise en place de la TVA sociale il y a six mois. Alors à combien se monte-t-elle ? Qui va toucher quoi ? Et est-ce suffisant pour rendre du pouvoir d'achat ? Les réponses dans ce reportage de Nicolas Pérez et d'Esther Parao-Cordet. 2% de baisse des cotisations maladie à partir du 1er octobre. Les 69 000 salariés que compte le Fénois devraient le remarquer sur leur fiche de paye. La mesure avait été annoncée en avril dernier au moment de la mise en place de la CPS, anciennement appelée TVA sociale. Il était normal de rendre une partie de cette taxe, on va dire, de ce prélèvement aux salariés. Donc la décision a été prise au niveau du conseil d'administration par les administrateurs de baisser de deux points la cotisation sur la maladie. C'était un petit peu le geste du rendu et surtout de la parole donnée. Une valorisation des salaires qui représente un manque à gagner de 4,5 milliards par an pour la CPS. D'où la hausse en contrepartie de 1% sur la tranche A des retraites. Mais concrètement, comment cela se traduit-il sur votre bulletin de salaire ? Pour un SMIG valorisé à 162 973 francs bruts, le salarié se verra augmenter de 554 francs net par mois. Pour des salaires bruts de 200 à 350 000 francs, le salarié se verra, respectivement, augmenter de 680 et 1474 francs net. Si une hausse du salaire est toujours la bienvenue, comment est-elle accueillie ? C'est sûr que c'est déjà mieux que rien. Il ne faut pas aussi... Vu les temps qui courent, il vaut mieux pour le moment, peut-être que ça fera effet, mais je ne suis pas sûr. Il faut voir dans le temps. Du côté des patrons qui cotisent aux deux tiers à la branche maladie, on fait les comptes. Car pour un salarié au SMIG, l'entreprise fait une économie de 1108 francs sur ses charges patronales. Elle s'élèvera à 1360 francs et 2948 francs pour des salaires bruts de 200 000 et 350 000 francs. Pour les patrons, c'est insuffisant. Si j'économise 1300 francs par salarié, je ne sais pas comment je vais faire pour répercuter mes prix sur 1300 francs par mois d'économie. Ça paraît improbable. Il faut aller au-delà de ça. Je pense que le gouvernement, en tout cas les décideurs, doivent être un petit peu plus courageux. Selon le pays, une série de mesures devraient venir renforcer ce programme de maintien du pouvoir d'achat. Nous devons nous adapter. Donc là, nous négocions avec la Fédération du commerce pour bloquer les prix pour un panier spécifique. Nous sommes en passe de signer un accord. Nous négocions avec les transporteurs de carburant. Nous sommes en passe de trouver quelque chose pour venir remettre un petit peu les choses pour que chacun participe à l'effort de guerre. Des projets de loi qui devraient être présentés ce mercredi en Conseil des ministres avant d'être votés à l'Assemblée en fin d'année. Merci. Merci. Merci.